Bienvenue sur Géopolitice. La Chine est en train de devenir ou de redevenir le gendarme de l'Asie. Petit à petit, elle prend ou reprend le contrôle de toute la zone pacifique. A-t-elle enseigne que l'on parle, en termes géopolitiques, de la nouvelle guerre du Pacifique. Face à face, l'Amérique, première puissance militaire mondiale pour quelques temps encore, et la Chine, deuxième puissance militaire qui sera, dit-on, la première dans une prochaine décennie. Les spécialistes appellent ça un déplacement d'épicentre. Pendant des années, c'est la zone atlantique qui avait la vedette. A présent, c'est la zone pacifique qui focalise les tensions et les rivalités entre les deux capitales, Pékin et Washington. Pourquoi ? Mais parce que l'Amérique, en déclin relatif, entend y conserver sa prééminence et parce qu'elle veut, à tout prix, limiter les ambitions économiques et politiques de la Chine en pleine expansion. Géopolitiste s'interroge sur ce double constat du Pacifique. Une Amérique qui n'envisage pas d'y perdre sa place et une Chine qui entend y retrouver celle qui, historiquement, était la sienne. On n'a jamais autant parlé de la mer de Chine. Une zone où le pouvoir chinois veut faire savoir qu'il est chez lui, que c'est sa zone d'influence, une zone économique de première importance. Prenons un exemple. Un rapport tout récent rédigé par Pékin révèle que dans ces zones maritimes, dormirait quelque 213 milliards de barils de pétrole. En gros, c'est l'équivalent de 80% des réserves de l'Arabie saoudite. Quant au gaz naturel, les réserves seraient égales à 5 fois celles des États-Unis. On comprend mieux ainsi les enjeux.